alors les jours se suivent et ne se ressemblent pas cette nuit a été très calme et reposant pour julia pas de contraction du tout de toute la nuit tant mieux bébé bouge bien mais pas de contraction ils ont demandé si on savait le tenir au moins une semaine au chaud quoi pourquoi qu'ils soient mises dans l'unité des prématurés même si enfin ce serait qu'un prématuré que de cinq jours avant les 37 semaines aujourd'hui on a 36 semaines plus 2 donc on attend de voir encore le déroulement de la journée avec marceau on a quand même pris l'initiative un peu dangereuse d'aller sur l'île vite fait faire un aller-retour pour chercher le notre valise cabine enfin la mienne julien elle a déjà la sienne valise cabine ispac qui vient d'arriver on a profité pour aller faire le plat de crème solaire à la pharmacie là qui est un peu moins cher et aujourd'hui surtout j'ai eu le sac cabine qu'on a reçu qu'on avait commandé chez il est bien parce qu'en fait il a une contenance de 42 litres il est garanti 30 ans au niveau des pièces d'usines et deux ans sur les fermetures il fait 42 litres génial cochette pour le pc ici première pochette là deuxième pochette là on va prendre des pochettes devant alors il y a possibilité de prendre une sorte de sac à dos ou alors d'enlever les bretelles je crois que c'est surtout prendre l'aide dans la main hop et de prendre comme ça tu as pas eu un truc bandolier plutôt ? non je pense pas tu peux se faire un truc ? non c'est pas comme ça c'est bon c'est un cirque j'en ai un design qu'est-ce qu'on peut la faire sinon ? ah mais julien elle l'a déclosé il y a aussi une bandolière ça c'est pour les mamans ah trop bien quand t'as deux sacs à dos bah la première là c'est bien ça donc il y a aussi le système comme ça j'ai même pas vu pas mal donc ça c'est la valise soute qu'on a reçu c'est la marque transverse de chez ISPAC aussi marque sûre elle fait 121 litres et ce qui est surtout magnifique c'est écrit là c'est que pour sa capacité et sa taille elle pèse que 3,7 kg elle est super light c'est génial elle est vegan elle résiste aux chocs et à l'eau et elle a des compartiments d'organisation et elle a le code TSA qui est intégré pour éviter à la douane de casser les fermetures donc elle a deux compartiments de 60 litres des pochettes intégrées ici bien sûr des roues de chez SPAC des roues en gomme style roller et après elle a des pochettes devant elle a une grosse pochette ici hello aujourd'hui jeudi 11 août arrêt des contractions pour Julia il a perdu bouche en muque mais plus du tout de contractions donc la vie est un peu en suspens parce que on annule les rendez-vous il y en a qu'on garde comme là hier je suis allé sur l'île avec Marceau chercher le sac de voyage et aujourd'hui en fait on devait annuler notre rendez-vous à l'institut Pasteur pour le programme isoproi des vaccins pour le Cambodge et au final j'y vais qu'avec Marceau qui est juste là en train de faire semblant de lire un livre donc je vais à l'institut Pasteur parce que Julia et moi on est déjà normalement tout vacciné de par le tour du monde à vélo Marceau n'a aucun vaccin de ce type parce que quand on est allé en Thaïlande l'année dernière il n'y avait pas besoin de vaccins spécifiques on n'était pas dans une zone à risque donc là on va demander pour Julia, moi, Marceau et BB2 parce que BB2 aussi doit être protégé de tout ce qui est encéphalies japonaises, typhoïdes et tout mais il n'est pas encore né donc c'est là où ça complique un peu la chose Rendez-vous à Lille Allez messieurs, respirez à fond C'est juste une petite�ne et je pense à quoi ça se passe surtout n'en est pas encore né c'est pas encore né je pense à quoi ça se passe tu veux faire la petite nuit c'est pas plus je pense je pense que tu veux dire c'est pas ça tu veux dire On vient de sortir de l'Institut Pasteur de Lille, alors la consultation a quand même duré une bonne heure entre les questions-réponses, le check-up de notre vaccination antérieure et la future vaccination de Marceau. On a eu vraiment un médecin au top et des secrétaires au top. Moi, j'ai eu le droit à deux vaccins. J'ai eu le droit à mon rappel de l'encéphalite japonaise qui fait plutôt mal et l'hépatite A. Ça, ça va. Marceau a eu le droit aussi à deux vaccins, encéphalite japonaise et typhoïde, il me semble, un dans chaque cuisse. Pour nous deux, là, aujourd'hui, on a payé 410 euros. Il ne faut pas oublier que dans un voyage au long cours ou dans une expatriation, c'est un budget, la vaccination et la santé. Et ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas une fois sur place qu'il va falloir se soigner, mieux vous prévenir que guérir. Et du coup, Marceau a son rappel de l'encéphalite japonaise à J28-1-1, comme ils appellent ça. C'est-à-dire qu'on peut faire ça un jour en plus ou un jour en moins. Donc, il aura son rappel le 9 septembre. Bien sûr, il faudra de nouveau payer sa dose. Il aura un deuxième rappel, il me semble, de sa typhoïde ou d'hépatite A, je ne sais plus trop, dans 6 à 12 mois. Donc, elle nous a conseillé de le refaire quand on reviendra l'année prochaine pour avoir la famille, de revenir à ce moment-là et nous intercalons un rendez-vous. Et ensuite, Julia, elle a rendez-vous le 2 septembre pour deux vaccins. Pareil, en cyphalite japonaise et typhoïde, elle. Ce sera ses deux dernières doses. J'ai demandé, avec l'allaitement, il n'y a aucun souci, elle peut le faire. Ça ne pose pas de problème pour l'alimentation de bébé 2. En tout cas, il y en a un pour qui les vaccins l'ont rendu chaos technique.